J'ai un certain nombre de messages, vous pouvez l'imaginer. Quand on se trouve dans une atmosphère du genre, ça fait plaisir. Je m'associe totalement au mot du chef militaire qui a demandé d'observer une minute de silence pour l'ensemble des Maliennes et Maliens, civils et militaires, étrangers et maliens, qui ont sacrifié leur vie pour la paix au Mali, pour que nous puissions nous réunir aujourd'hui tranquillement. Vous savez, le Britannien militaire, c'est un mythe au Mali. Moi, c'est ma première fois de rentrer dans cette cour. J'en entendais parler, je rêvais un jour de rendre visite et voilà que le ministre de la Défense et les instructeurs nous ont donné la belle occasion et j'en retourne très ravi. Je connaissais un peu l'historique de cette école. Je sais qu'ici, l'école a été ouverte de façon théorique en 1980, mais de façon pratique en 1981. Et de ce que j'ai lu, le premier élève ici, 001, c'est Moussa Bembakita. Je retiens aussi qu'à cette phase critique de notre histoire, du Mali, une phase existentielle, un tournant historique, ce sont des élèves de cette école qui ont en charge la destinée du Mali. Vous savez que le ministre de la Défense, il est modeste, il n'aime pas qu'on parle de lui, mais on va le faire parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne savent pas, ceux qui sont dans les villages, il faut qu'ils le sachent. Il a étudié ici, il a dirigé ici, il a laissé de belles traces et il continue à en laisser. Je voudrais féliciter l'encadrement militaire et lui-même et tout le monde parce que c'est une volonté commune qui nous a conduits à cette situation. Il laisse des traces quand il étudiait, quand il était directeur et maintenant quand il est ministre. Vous savez aussi que beaucoup de chefs militaires dans notre pays, celui qui a la chance aujourd'hui de conduire les destinées du Mali, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il a fait cette école. Le président du CNT, l'organe transitoire de transition, il a fait cette école. Le chef d'état-major général de notre armée a fait cette école. Beaucoup de chefs militaires qui font la fierté du Mali aujourd'hui, ils sacrifient, certains sacrifient leur vie, ils sont de cette école. C'est une école qui fait la fierté du Mali. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils doivent être débordés parce que beaucoup de jeunes maliens rêvent d'être des officiers de l'armée malienne. Il faut passer par là. Je voudrais leur souhaiter bonne chance. Les infractures que j'ai visitées aujourd'hui vont créer beaucoup de problèmes aux ministres parce qu'il y aura beaucoup de jaloux chez les autres ministres. Le directeur de l'école, les professeurs, ils auront beaucoup de jaloux. Le ministère de l'enseignement qui est à côté de moi, je crois, aura des difficultés à se justifier. C'est pourquoi on a une vision assez pratique et très confortable pour les élèves. Les écoles des élèves, les dortoirs des filles, les salles de cantine, les salles des professeurs. J'en sors extrêmement ravi pour les militaires parce qu'ils sacrifient leur vie. Rien n'est de trop pour eux. Et c'est pourquoi le ministre de la Défense, chaque fois que je lui dis qu'il aura des jaloux, il dit non de s'adresser au ministre des Finances. C'est lui qu'il faut féliciter. Bon, il est diplomate, mais le ministre des Finances, il a la cagnotte commune. Je crois qu'il aura beaucoup de problèmes maintenant. Je lui souhaite bonne chance. Il peut compter sur nous parce que rien n'est de trop aujourd'hui pour nos militaires. Je retourne donc très ravi. Je souhaite bonne chance aux élèves, aux encadreurs et à tout le monde ici. Les élèves particulièrement. J'ai dit au premier qu'il ne faut plus qu'il perde son rang. Il a mis la barre très haut. Il faut maintenant qu'il continue et j'espère le voir un jour parmi les officiers qui vont défendre l'honneur et la dignité du Mali comme ses prédéces le font aujourd'hui. Le président de la Transition, le ministre de la Défense, le président du Conseil national de Transition et beaucoup d'officiers de l'armée qui sont en train aujourd'hui de redonner aux Maliens leur confiance. Je les appelle, souvent je le dis aux pilotes, mais je crois que je vais généraliser. Ils font la fierté du Mali. C'est tout ce que je peux ajouter. Merci. Merci.